Alors on va appuyer sur la touche slash afin de faire revenir les autres éléments. On part en vue de face et on va bon voyons voir on va continuer à exprimer ici. Ici on sélectionne tous les vertices, alt et clic droit, W menu de loop tools, cycle, est-ce que ça donne bien, on va faire R, CTRL Z, on va faire R, Z, comme ça, on va scaler, on va faire CTRL plus, W, et ensuite smooth vertice, W, smooth vertice, W, smooth vertice. Edit mode, alt et clic droit ici, on va scaler, Z, E pour extruder, S, on scale, encore E pour extruder, S, et on scale encore, et enfin on s'arrête là. On place cette main au premier plan, on regarde toujours à quoi ça ressemble, et on va encore smoother l'avertice. Ok, ici on va un peu tirer ça par derrière, on a retiré le Proportional Hitting. Vue de face, Z. Et ici un peu plus devant. Contrôle 3, là, S, alt et clic droit, on va faire S, juste un S, Y, alt et clic droit ici, encore un autre S, Y. Aut et clic droit ici, on va en faire CTRL plus, W, smooth vertice. Ok, à présent, on va ajouter un dernier doigt au perso. Cela en fait, CTRL 3. on va aller en edit mode en edit mode on va faire alt et clou ici ou alors on va juste faire alt et clou ici plutôt on fait ctrl plus plusieurs fois on va s'arrêter ici on va faire shift d afin de dupliquer ce doigt on va désactiver le proportionality on va faire S afin de scaler on va faire R pour la rotation on va faire S pour scaler on va sélectionner l'outil de déplacement et on va chercher à bien positionner ce doigt ici on va couper V on va supprimer cette partie L delete et vertice on sélectionne là on fait S on fait L désolé pour tout sélectionner et on va placer ça quelque part ici on va faire comme ça alors on part derrière pour voir à quoi ça va ressembler ici on va faire R je pense que là c'est plutôt pas mal ici on dit place là là Z comme ça ça va venir recouvrir ici ctrl 3 on va un peu scaler on va se déplacer sur l'axe des Y ok on va supprimer les artistes qui se trouve ici ctrl plus X ensuite delete face on va faire on va faire l'outil de la zone ici on va sélectionner ça là là également là ici on va faire X ensuite delete face ok on fait ctrl tab afin d'aller à mon sélection des vertices et on va réunir on va réunir ces vertices en vue dessus afin de mieux voir on va l'avoir fait un déplacement sur les x on a fait elle d'abord pour te sélectionner on va placer ça ici elle encore on va se déplacer sur l'axe des y dans g y en sélectionne ici là 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 ici et là et on va faire ctrl e ensuite bridge et loop on va continuer à assembler du moins cela refermer s'efface en sélection de ces quatre vertices on fait f on continue ça fait 1 2 1 2 on fait f là on va faire on va sélectionner ces deux vertices on va sélectionner aussi ces deux vertices voilà on va plutôt prendre celle-ci on fait f edit mode on va continuer on sélectionne ici et là on sélectionne ici et là plutôt on sélectionne ici et là on va faire f ici on va faire ctrl r on va ajouter une edge là on va faire ctrl r on va ajouter une edge là on sélectionne cd monsieur alt m et ensuite add center on continue on sélectionne ici 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 là là ça fait bien car on sélectionne ici ici est-ce qu'on peut continuer oui ici là ici et ici on fait ctrl e ensuite bridge et loop ok on fait ctrl r ici au milieu et on va continuer à refermer les faces on va sélectionner ici et là ici et là ici et là également on fait f on va refermer la face ici f avec l'écriture ici ça fait 1 2 3 4 on appuyer à toucher f alors là c'était pas car c'était plus de quart du 3 2 1 2 1 2 3 4 là il ya quand même une grosse déformation on va arranger tout simplement ces artistes alors on va les artiller ici et on va arranger voilà ça va quand même compliqué on va faire ctrl plus on va appuyer à toucher w et ensuite smooth vertice on va sélectionner là ctrl plus ctrl plus encore w smooth vertice w smooth vertice on va bien placer là ici également c'est pas trop grave quand même et on va continuer avec la derrière n'oubliez pas d'enregistrer toujours le projet entre temps on va de nouveau coucher cliquer là et on va refermer ses faces alors alors pour fermer ses faces on va sélectionner ici 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 là on appuyer à toucher f on va faire ctrl r là on va refermer la face ici f on va sélectionner là 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 et là f ctrl r ici alt et clic droit f alt et clic droit f on va smousser ce pouce ctrl plus plusieurs fois et ensuite w smooth vertice alors le problème qui est apparu ici on va le réseau on va faire g après avoir activé le proportionating on va toujours en objet mode afin de voir à quoi ça ressemble ici derrière également on va faire on va faire un déplacement sur l'arc des x ici derrière également on va faire on va sélectionner sur face et on va faire un déplacement sur l'arc des x on le voit un peu avec le farteur du proportionating on déplace à celui-là ou celui-là on va aller en vue de profil et on va arranger un peu tout ça on va sélectionner c'est vertice ici ctrl plus plusieurs fois et on va bien le positionner dans z pour le wireframe on va faire g alors juste les vertices du doigt donc on fait c ici c'est plutôt bon on va faire g avec le proportionality activé on va également faire une rotation un déplacement en diminuant le facteur r g ici on va faire c g g encore cette fois ci en diminuant le facteur du proportionality ting g alors vue de profil vue de face ctrl 3 et on va s'amuser ces vertices dans w smooth vertice ici en haut on va me déplacer ça celui d'art c'était zycret on va scaler regarde à quoi ça ressemble c'est plutôt pas mal ctrl 3 on va un peu tirer ça vers le haut ici on va faire alt alt du clic droit on va un peu gonfler la paume de main ici ici également un peu plus derrière et on va encore tous c'est ça ok on appuie ça touche cela je préfère revenir chez les originaux de la scène et on va d'abord cacher nous deux images de référence alors on va placer la main un peu plus derrière ici on désarchive le prochain rating on va placer ça un peu plus ici là on va scaler ici là là on monte encore on scale on fait revenir l'image de la vue de face alors là on a gros ce qui est alors on va encore un peu augmenter on va faire g et on ne va plus toucher l'échelle cette fois ci alors on va aller en vue de profil on va encore corriger c'était un problème au niveau de la main ici dans sélection des artistes on fait g on fait g on fait g ok ok on va plus à tous ces lâches ici en haut on va fusionner les artistes de pas de et a dit quoi on va aller sur la vue de profil 3 ici on fait qu'on retrouve à mon sélection de vertice en désarchive de proportion de rating on va sélectionner ces vertices ici on va plutôt les fusionner croix par croix je sélectionne ces croix monsieur alt m ensuite add center je fais de même ici 1,2,3 alt m ensuite add center je continue je sélectionne ces croix ALT m add center ici 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 et là ALT m add center et on va continuer avec les sourds ici ici et là ALT m add center 1, 2, 3 On va d'abord continuer ici 1, 2, 3 Et enfin, ces deux messieurs, comme ils sont tous seuls On va les fusionner à deux On va faire ALT et cliquer droit ici On va faire revenir l'image de la vue de face Et on va extruder E, Z On va scaler On va activer le Proportional Heating, on va scaler On va tout sélectionner, on va faire un déplacement sur l'axe de Z On va encore un peu déplacer ça sur l'axe de Z Edit Mode, ALT et cliquer droit On désertive le Proportional Heating E, Z On scale On se déplace là On fait L, on sélectionne tout, on fait G, X Ok On va part en Objet Mode On va encore cacher une autre image de référence On va fusionner ces deux objets Alors pour les fusionner, on va sélectionner le plus petit Ensuite on va sélectionner le plus grand Tout simplement parce que Dans les normes, en tout cas en logique, la même plus petite que le corps On va faire CTRL J Afin de les fusionner Alors j'ai dit en sélection le plus petit Ensuite le plus grand Tout simplement parce que le plus petit va copier les modifieurs du plus grand Comme ça, ça va automatiquement créer de la symétrie Maintenant on va repartir en Edit Mode Afin de terminer, de coller les vertices au niveau ici Des mains du perso Alors on regarde un peu comment on va faire cela Je vous propose de fusionner certains vertices 2 par 2 Bon, espérons que ça ne va pas être trop dégueulasse Donc on va faire ALT-M ADCENTER ici Et ensuite on va faire ça La sélection de ces deux vertices ALT-M ADCENTER On va faire de même ici ALT-M ADCENTER Et on va le coller avec celui-ci Donc là et là ALT-M ADCENTER Alors je me demande si on aurait pas plutôt dû augmenter des vertices là Alors on va aller en Edit Mode En Edit Mode On va rajouter des edges Sur nos repersos En tout cas au niveau des bras du perso ici On va d'abord des artistes ici Et ici on va faire CTRL-R On va ajouter une edge là Tout ceci a des conséquences Que l'on va corriger un peu plus tard Alors on va sélectionner ici et ici ALT-M Ensuite ADCENTER On va fusionner ces deux vertices ALT-M ADCENTER On sélectionne ici et ici Là et là ALT-M ADCENTER ADCENTER Ici on va faire CTRL-R Alors Là et là Et là ALT-M ADCENTER ADCENTER On va fusionner ces deux messieurs ALT-M ADCENTER Afin de les fusionner avec celui-ci On va continuer ici On fait toujours CTRL-R Donc là il disait qu'on va faire CTRL-R On va fusionner ces deux messieurs ALT-M ALT-M ADCENTER On va faire CTRL-R ALT-M ADCENTER On fusionne ici ALT-M ADCENTER Et ici pour finir on fusionne d'abord ces deux messieurs Et on fusionne avec le vertice du haut Ok On enregistre notre projet On désélectionne Et on vérifie s'il y a des corrections à faire sur certains endroits Bon ici quand même au niveau de la main on va On va faire glisser les artistes Donc là on va faire CTRL-R On va faire CTRL-R ici On va rajouter deux edges On va sélectionner ici On va faire CTRL-R ici Et ensuite EAD SLIDE On va aller faire slider Comme ceci Et puis On se les donne pas trop On va plutôt étirer ici Derrière Etirer ici Pas derrière Etirer ici par devant Etirer la part devant Etirer la part devant Et je crois c'était C'est bon pour cette vidéo Ok les amis c'était tout pour cette vidéo On a vu comment modéliser les bras de nos personnages Merci d'avoir suivi Et surtout n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu Si vous avez aimé cette vidéo De la partager à vos amis Et de vous abonner à la chaîne Parce que nous ne sommes pas vraiment nombreux Sur ce je vous dis à la prochaine Pour un nouveau tutoriel Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir regardé